salut c'est Sam une nouvelle vidéo concernant la turbine à vapeur ou la steam turbine donc ça va être une vidéo avec beaucoup de chiffres et relativement complexe mais le but c'est vraiment de bien vous faire comprendre le fonctionnement de la steam turbine donc voilà c'est parti déjà tout d'abord quelques chiffres donc tout d'abord parlons des DTU donc c'est l'unité de chaleur émise par seconde par des machines par des êtres vivants par des volcans par de l'eau peu importe par toutes les émissions de chaleur du jeu sont exprimés en DTU vous pouvez retrouver ces valeurs dans les différentes fenêtres des éléments vous cliquez sur un élément ou un bâtiment ou dans sa description sera indiqué le plus souvent les DTU qu'il va générer donc prenons quelques exemples un générateur à charbon va générer 9000 DTU par seconde refroidir 1 kg d'oxygène de 95 à 30 degrés DTU va représenter une destruction de 75 000 DTU par seconde refroidir 10 kg d'eau je le rappelle 10 kg d'eau c'est seulement un morceau de tuyau par dalle donc c'est vraiment rien du tout c'est juste une goutte d'eau dans une canalisation de 95 à 30 degrés représente 2 millions de DTU par seconde pour les volcans métalliques ils produisent assez peu de chaleur environ 100 000 à 150 000 DTU par contre les volcans magmatiques produisent jusqu'à 800 000 DTU par seconde passons maintenant au moyen d'enfroidissement du jeu c'est à dire les éléments qui permettent de réellement détruire la chaleur puisque petit rappel le ventilateur donc pas le manuel la version électrique et le thermostat aquatique ne détruisent pas la chaleur ils ne font que déplacer la chaleur sur eux et donc après il va falloir les refroidir alors que ces trois éléments qui sont présentés ici détruisent ou convertissent réellement en chaleur donc le premier élément c'est la plante sifflante ou la whismort en anglais elle peut gérer de 2400 à 12000 DTU en fonction du gaz dans laquelle elle est placée puisque petit rappel son niveau de refroidissement est induit par le gaz dans laquelle elle se trouve donc vous voyez maximum hydrogène à 12000 DTU et minimum chlore 2,4 DTU pourquoi ça fonctionne comme ça c'est simplement par rapport aux caractéristiques thermodynamiques de chaque gaz qui potentialisent ou diminuent la puissance de la plante sifflante justement parlant d'efficacité notez qu'à l'état sauvage la plante sifflante ne refroidit qu'à 25% de sa capacité et à l'état domestique à 100% si on lui donne 6,67 g de phosphoride par seconde notez toutefois que la plante sifflante ne peut pas tout refroidir elle peut refroidir que jusqu'à moins 60 degrés après elle s'éteint et s'y est exposé à une chaleur supérieure à 90 degrés elle s'éteint également par exemple la fumeur à la vapeur qui est à 110 degrés si vous mettez une plante sifflante à côté et bien ne va pas refroidir elle va juste s'éteindre passons maintenant à la ETN qui peut refroidir chez 80 000 DTU par seconde alors elle elle peut descendre jusqu'à moins 173 degrés 2 avant de s'éteindre et après elle s'éteint si elle est exposée à 125 degrés donc elle en l'occurrence imaginons que par hasard elle est collée à une fumeur à la vapeur elle pourrait tout à fait refroidir la vapeur et mise par la fumeur ou à distance via de l'hydrogène à refroidir au préalable avec cette machine sachez qu'elle consomme tout de même 10 g d'hydrogène par seconde et qu'à l'image de la plante sifflante elle refroidit son environnement quand elle est alimentée en carburant passons maintenant à l'élément qui nous intéresse la turbine à vapeur alors elle de base peut refroidir de moins 45 000 à 780 000 DTU vous voyez c'est quasiment dix fois la puissance d'une ETN mais par contre elle est restreinte à des températures assez hautes puisqu'au minimum elle pourra pas refroidir en dessous de 125 degrés puisqu'après elle s'arrête et si elle est exposée à 100 degrés elle s'arrête aussi donc ça ça peut paraître un peu paradoxal mais vous vous allez comprendre après dans la vidéo pourquoi on peut monter à plus de 200 degrés puisque en effet la turbine peut gérer des températures jusqu'à 200 degrés donc elle a une jauge de refroidissement qui se situe entre 125 et 200 degrés au delà des 200 degrés par exemple si vous l'exposez à une fumeur à la vapeur à 500 degrés et bien les 300 degrés excédentaires vont se retrouver dans la salle de la turbine et ça va juste être de la chaleur en fait qui va rester ici qui va chauffer la turbine et ce sera la chaleur gaspillée donc vous pouvez retenir qu'au delà de 200 degrés vous gaspillez la chaleur et vous allez devoir la gérer au niveau de la turbine donc ça c'est un premier élément important pour la suite de la compréhension de son utilisation sachez aussi qu'elle nécessite de la vapeur alors elle ne la consomme pas il faut juste faire passer de la vapeur et au minimum il faut 0,4 kg de vapeur donc ce sera juste pour un port qui sera ouvert et si vous ouvrez les cinq ports il faudra 2 kg de vapeur par seconde avec bien sûr 125 degrés minimum et maximum 200 degrés et si vous atteniez le maximum 2 kg de vapeur par seconde à 200 degrés vous produirez 850 watts sa production d'électricité dépend de la quantité de vapeur que vous lui injecter et de sa température donc si on voit sur le site onidb ou par exemple si notre vapeur est à 125 degrés et qu'on n'ouvre qu'un seul port donc on a que 0,4 kg de vapeur nous ne produirons que 48 watts par contre si j'ouvre 5 ports donc 2 kg de vapeur à 125 degrés je produis 242 watts et au maximum je peux produire donc 200 degrés donc 2 kg de vapeur à 200 degrés 850 watts que l'on peut améliorer avec la station électrique pour passer à 1200 watts vous voyez c'est très intéressant la quantité électrique généré va vraiment dépendre des variations de vapeur et de température donc ça aussi c'est un élément intéressant à bien comprendre pour construire vos septembre de turbines donc il faut savoir que on peut contourner cette restriction de chaleur assez haute puisque là on voit sur wind finalement elle est capable à l'état brut de refroidir que des températures assez élevées dans une zone assez serré et bien sachez qu'il existe une astuce en mariant la steam turbine ou la turbine à vapeur au thermostat aquatique que l'on appelle aussi AT souvent sur les forums ou dans le discord vous verrez la combinaison AT plus turbine donc c'est ça c'est clairement ce mariage en fait c'est juste le meilleur moyen de refroidir absolument tout des salles de générateur de l'oxygène de l'eau des volcans absolument tout ce qui la chaleur ce mariage en fait cette combinaison peut absolument tout refroidir et à quelle hauteur et bien ça vous pouvez descendre de moins 5 à moins 270 degrés donc c'est à dire que ce mariage de machine va pouvoir refroidir des salles de générateur par exemple même même une salle même une salle de 20 générateurs vous allez pouvoir à descendre à moins 100 égrés et et de façon plus complexe si vous attaquez la liquéfaction des gaz sachez que c'est cette combinaison qu'il faut utiliser pour avoir de l'oxygène liquide il faut utiliser ça pour avoir de l'hydrogène liquide il faut utiliser ça vous voyez vraiment ce mariage quand vous allez maîtriser vous allez absolument pouvoir tout refroidir néanmoins malgré cet aspect politique de cette combinaison il ya quand même un petit inconvénient c'est l'électricité ceci donc ce sera quand même un peu abusé puisque le thermostat aquatique malgré cette puissance et bien nécessite 1200 watts on l'a vu la steam turbine est capable de produire 1200 watts c'est la meilleure mais le problème pour produire 6200 watts on l'a vu il faut deux kilos de vapeur à 200 degrés et ça représente 800000 dtu et du coup j'ai un petit tableau qui est très intéressant à vous montrer voilà c'est un tableau qui a été fait sur le format officiel tous les chiffres donnés c'est purement des mathématiques il n'y a pas de c'est pas inventé de une part c'est purement mathématiques donc qu'est ce qu'on voit ici en fait l'origine se pose c'est un joueur qui se demandait combien faut-il de plantes de glace ou des plantes sifflantes pour refroidir un thermostat aquatique puisque petit rappel comme je voulais dire au début de vidéo le thermostat aquatique ne fait que déplacer la chaleur sur lui c'est à dire si vous faites circuler un liquide par exemple depuis le thermostat aquatique vers une salle de générateur et qu'ensuite vous ramenez ce liquide qui a été réchauffé vers le thermostat aquatique il va déplacer la chaleur du liquide donc c'est du liquide de refroidissement vers son corps et du coup il va falloir le débarrasser de sa chaleur et qui est très fort pour débarrasser la chaleur des éléments et bien la turbine à vapeur c'est pour ça qu'on marie la turbine à vapeur et le thermostat aquatique puisque le thermostat aquatique n'a aucune limite de refroidissement lui s'en fiche à chaque passage il retire 14 degrés tant que le liquide arrive à tanker le refroidissement sans changer d'état il s'en fiche et refroidit non-stop le problème c'est qu'il génère aussi la chaleur non-stop d'où la présence de la turbine donc voyons pourquoi le thermostat aquatique a du mal à être soutenu électriquement par les turbines tout simplement parce que souvent en fait on utilise soit de l'eau polluée soit du pétrole alors pourquoi de l'eau polluée et pas de l'eau parce qu'en termes de thermodynamique c'est la même chose on voit ça génère les deux 585 minutes et eu tout simplement ce que l'eau polluée à des meilleures stats elle se solidifie à moins 20 degrés elle se vaporise à 120 degrés et donc ça permet d'exposer ce liquide de refroidissement à des températures plus extrêmes que l'eau qui va être plus sensible à du froid ou à la chaleur concernant le pétrole il arrive à tanker il peut descendre à moins 40 et monté à 400 degrés le problème c'est que ces stats de thermodynamique sa capacité calorifique et bien induit une génération de chaleur ou de dtu deux fois inférieurs à l'eau donc ça c'est un peu compliqué mais retenez juste en fait que que le pétrole arrive à transporter moins de chaleur en fait il faut voir votre équipe de refroidissement comme une sorte de petit train qui va venir remplir ses wagons avec de la chaleur et ses wagons vont être amenés au thermostat aquatique pour ensuite être détruits par la turbine et donc le pétrole à des wagons plus petits que l'eau polluée et c'est pour ça que en fait on préférera dans la plupart des situations l'eau polluée mais dans certaines situations extrêmes le pétrole sera intéressant justement justement par rapport à sa capacité à tanker 400 degrés donc encore une fois ces éléments sont vraiment à retenir dans la construction de votre setup de quoi vous avez besoin est ce que vous avez besoin d'un équipe de refroidissement qui peut en cliquer 400 degrés mais du coup qui va brider vachement la turbine en termes d'électricité donc du coup le besoin électrique sera supérieur le complément électrique sera supérieur ou alors est ce que vous voulez consommer un minimum mais que vous acceptez de l'imitation à 120 degrés d'exposition et donc en l'occurrence vous utiliserez de l'eau polluée donc typiquement une salle de générateur de l'eau polluée ça suffit largement par contre si on passe sur du volcan ou sur des grosses températures là le pétrole pourra se questionner même si l'eau polluée peut être utilisable avec un échangeur thermique je vous montrerai des exemples après concernant le super refroidissant que j'ai listé sur mon ward je peux vous le remontrer ici qui résiste à moins de 170 jusqu'à 1530 malheureusement il faut avoir l'espace il faut atteindre l'espace pour pouvoir l'obtenir utiliser des fusées raffiné matériaux avec la raffine tir 3 donc clairement c'est pas un truc que vous allez avoir tout de suite mais néanmoins si on voit si on regarde sur le tableau si vous utilisez du super coulant le thermostat aquatique va générer 1 million de dtu et donc on l'a vu la turbine produit 1200 watts à partir de 800 milliers tu es donc là pour le coup vous pourrez avoir un équilibre électrique ça nous coûtera pas d'électricité si vous améliorez la turbine par contre avec de l'eau polluée ou du pétrole ça ne produira que 250 milles à 580 milles dtu et là on voit il va nous manquer environ 300 milles dtu et ses 300 milles dtu il faudra les fournir en électricité parce que la turbine ne produira environ que 500 à 800 watts si vous l'améliorez il faudra fournir 500 à 800 watts en complément pour faire tourner le thermostat en complément de la turbine vous allez dire oui mais c'est nul c'est pas équilibré mais non justement ce qu'il faut vraiment retenir en fait avec la turbine ne voyez pas la turbine comme un générateur électrique même si avec une association avec un volcan spécifique on peut partir sur cette table de géothermie et produire 1200 watts ça c'est vraiment qui est particulier mais globalement retenez que la turbine son principal intérêt c'est de détruire 800 milles dtu ce qui est juste titanesque donc il faut voir la turbine à vapeur comme un méga renfroidisseur et non pas comme un générateur électrique si vous la voyez comme un générateur électrique tous vos setups vous les trouverez inutiles et vous n'avancerez pas dans le jeu donc voyez là comme un enfroidisseur et non pas comme un générateur électrique donc toujours il faudra prévoir un soutien électrique à part bien sûr les quelques cas particuliers donc maintenant nous allons passer au jeu pour voir comment on met en place la turbine à vapeur alors le premier prérequis à la mise en place de la turbine c'est d'avoir du plastique sachez que j'ai fait une vidéo pour avoir très facilement et rapidement du plastique avant le cycle 200 vous pouvez largement avoir des quantités industrielles de plastique grâce au draco je vous invite à consulter cette vidéo que je vous mettrai dans la description qui vous présente un élevage de draco pour faire une vraie usine à plastique également avoir de l'acier ça peut être pas mal ce sera quand même mieux pour optimiser votre production électrique mais vous pouvez tout à fait commencer à faire montage avec un thermostat aquatique en or mais sachez quand même qu'un thermostat aquatique en acier sera quand même beaucoup plus résistant et pourra vraiment décupler la puissance de la turbine donc une fois que vous avez du plastique vous allez pouvoir construire votre première turbine donc le matériau peu importe il faut juste du métal raffiné et vous n'avez pas besoin de la raffinerie pour en faire vous pouvez descendre dans l'ambiome magma chercher du plomb puisque de toute façon sa température de surchauffe est de base à 1000 degrés et on l'a vu elle va s'éteindre à 100 degrés donc de toute façon peu importe le matériau il ya vraiment aucune incidence et sachant que le plomb est disponible gratuitement dans le biome magma donc vous voyez vous pouvez très très rapidement avoir une turbine et très facilement donc ici on va la faire au plomb par exemple et là on le voit son socle est grillagé tout simplement parce que la nouvelle turbine doit être posée sur un socle donc je vous donne tout de suite l'astuce à suivre le socle doit être opérativement en isolé donc minimum roche magmatique isolé idéalement céramique et encore une autre astuce en passant vous avez le droit de poser votre turbine sur un socle naturel notamment un socle en abyssalite voilà ce qui vous donnera ceci est ce qui vous offrira une isolation parfaite alors pourquoi je parle d'isolation ce qu'on l'a vu avant le corps de la turbine c'est d'ailleurs l'un des premiers prêts au clip à son fonctionnement ne doit pas dépasser 100 degrés donc c'est à dire que ici dans cette salle ne doit pas faire 100 degrés alors c'est assez paradoxal puisque les aspirateurs ici eux veulent de la vapeur entre 125 et 200 degrés vous voyez on a d'un côté une salle qui doit être à peu près froide et de l'autre côté une salle que l'on veut la plus chaude possible donc c'est pour ça qu'on utilise un sac isolé ça semble logique pour séparer une salle froide et une salle chaude ça c'est le premier prérequis ensuite comme vous l'imaginez il faudra fermer la salle du dessous pour contenir la vapeur et la faire aspirer par les aspirateurs donc évidemment on préférera aussi un contour isolé autre élément important à retenir dans cette salle préférez une salle sous vide puisque sachez que les ports peuvent être bloqués si de l'oxygène se met devant qu'est ce qui va se passer la vapeur va rester en dessous là vous allez avoir une couche d'oxygène ou d'hydrogène ou d'un autre gaz et ça va bloquer les ports la vapeur ne pourra pas passer donc impérativement quand vous commencez un chantier de turbine je vous conseille d'abord de faire waterlock et ensuite donc sur l'état sauvage ou à l'état de jaminé de faire un coffrage entièrement sous vide donc là vous voyez je n'ai aucun gaz dans la pièce on l'a vu on va devoir vraiment maîtriser nos échanges thermiques donc si vous n'avez pas de gaz vous avez vraiment maîtrisé tous vos échanges et surtout surtout pas de gaz dans cette pièce encore là où c'est pas très grave mais ici vraiment je vous conseille vraiment de faire le vide parce que par expérience je peux vous assurer que vous avez du gaz à l'intérieur c'est vraiment l'enfer et ça va vraiment faire déconner votre turbine donc vraiment travailler sous vide waterlock coffrage de la salle ou utilisation des minerais autour mis sous vide et ensuite vous commencez votre setup donc première étape socle vous posez votre turbine vous faites votre chambre en vapeur et ensuite deuxième prérequis pour que la turbine fonctionne donc on l'a vu inférieur à 100 degrés on verra après les moyens de la refroidir deuxième prérequis brancher une canalisation ici donc première solution vous faites comme ceci puisque contrairement à l'ancienne turbine la vapeur ici va rentrer dans la machine et va être convertie en eau puisque en fait la turbine convertit la chaleur en électricité et en eau et votre eau va redescendre ici donc ça ce montage de canalisation qui recrache la vapeur ici c'est dans un montage perpétuel où ne va consommer la vapeur ça évite ainsi de réinjecter de la vapeur en continu par contre si par exemple vous avez une fumeur à la vapeur à 500 degrés et que vous voulez récupérer de la vapeur là en l'occurrence doit pas réinjecter l'eau dans la fumeur on fera une sortie par ici et ici vous pouvez récupérer l'eau sachant que là vous aurez un producteur de vapeur en dessous et donc là voilà ici vous pourrez récupérer de l'eau à 95 degrés puisque sachez-le l'eau elle sort à une température fixe à 95 degrés mais le plus communément on réinjectera la vapeur de la salle de la vapeur ensuite qu'est ce qui va nous manquer et bien c'est une sorte de chaleur puisque la vapeur ne va pas se chauffer tout seul et on l'a vu le plus simple c'est de mettre un thermostat aquatique parce que quand même avec de nous polluer il génère 580 milles d'étéu par seconde ce qui correspond quand même quasiment aux deux tiers de chaleur requise pour faire tourner la turbine à environ 500 watts en continu ce qui est quand même déjà pas mal donc on va mettre un thermostat donc si vous décidez de le faire en or ce qui est possible il va falloir faire un petit rajout par rapport à la salle nous allons devoir créer un petit bassin pour notre thermostat aquatique donc là en l'occurrence vous pouvez le faire en or dans cette optique vous mettez votre thermostat ici un échangeur thermique donc là les matériaux idéalement utiliser plutôt du fer ou de l'or après la conductivité thermique vous pouvez la vérifier sur dans les stats des différents éléments mais en gros ça se voit à peu près vous mettez votre échangeur thermique ici vous allez devoir avoir du pétrole voilà vous allez injecter ici vous avez fait une piscine de pétrole ici pour protéger le thermostat aquatique et le pétrole qui va chauffer une façon chronique et bien va être refroidi par cet échangeur thermique ici avec la vapeur qui sera ici donc ici via cette canalisation mettez un bridge comme ceux ci et via l'extérieur vous injecter dans votre salle ici par exemple 10 kg d'eau et cette eau va finir par se vaporiser du fait de la chaleur généré par le thermostat aquatique transmis au pétrole transmis à la dalle et ainsi vous allez gérer la chaleur émise par celle du système le gros problème de ce montage c'est qu'en termes d'électricité vous allez vraiment être très faible il faudra vraiment soutenir lourdement en fait le thermostat aquatique quasiment aux deux tiers vous allez au moins fournir au moins de voir fournir 800 watts à peu près une fois que ce sera équilibré sur le plan thermique donc en gros ici l'intérêt c'est de faire ça très rapidement et d'avoir un système de refroidissement autonome du thermostat aquatique mais l'inconvénient c'est que en termes d'électricité ça va pas être très intéressant donc à vous de voir si vous êtes stable en électricité vous pouvez vous permettre ça parce que c'est le moyen le plus efficace de refroidir le thermostat aquatique de façon durable mais si vous voulez vraiment quelque chose de très très solide il faudra attendre l'acier pour vous pour faire le setup que je vous montrerai après donc ici il faudra bien sûr connecter au minimum avec un câble avec 2000 watts vous pouvez brancher la turbine pour fournir un peu d'électricité à la machine et là vous mettrez un complément d'électricité concernant le thermostat aquatique il faut savoir qu'il enlève 14 degrés au liquide donc du coup le risque c'est de transformer en glace le liquide de refroidissement parce qu'imagine donc vu que votre liquide est en continu il se tape moins 14 degrés dans la tête vous pouvez descendre par exemple de l'eau polluée à moins 30 et si l'eau polluée atteint moins 30 en sortie donc ici vous aurez une casse parce que votre liquide aura atteint son point de solidification et du coup changement d'état casse de localisation en conséquence il va faire protéger votre liquide et pour ce faire nous allons ajouter ce capteur que nous allons mettre à l'entrée du thermostat aquatique vous allez brancher simplement ce capteur au thermostat aquatique ensuite nous allons faire une boucle de refroidissement donc ici c'est votre liquide de refroidissement en dessous on va imaginer que c'est la zone que voulait refroidir une salle de générateur de la vapeur tout vraiment n'importe n'importe quel élément que voulait refroidir ça peu importe ça peut être à 10 cm comme ça peut être à deux kilomètres peu importe vous mettez évidemment une conduite rayonnante pour induire les échanges thermiques c'est à dire pour récupérer la chaleur de votre salle de générateur que vous avez transféré à l'eau et ensuite l'eau chaude va être refroidi par thermostat aquatique qui lui même sera refroidi par la turbine donc on fait remonter alors surtout devant le capteur et ensuite au niveau du thermostat aquatique nous va faire faire un petit ajout à cela nous allons ajouter un bridge ou un pont que vous pouvez positionner comme ça et ainsi si le capteur thermique définit que le liquide est trop froid pour être encore refroidi par thermostat et bien on va lui dire d'éteindre le thermostat du coup ça a bloqué le port blanc ici ça ferme l'entrée du thermostat du coup le liquide va buter qu'on compte l'entrée on va le faire remonter ici du qui va buter il va remonter ici et on va devoir on va vouloir le réinjecter dans la boucle de refroidissement pour qu'il continue à être chauffé jusqu'à ce qu'il soit éligible en refroidissement et donc on peut rajouter par exemple un bridge comme ceci et si on connecte directement ça risque de désorganiser fluide donc on pouvait mettre comme ça descendre ici et ainsi si l'eau est trop froide elle va continuer à être refroidi en bas et tant qu'elle n'est pas assez froide le thermostat était temps et ça le gros avantage donc seulement ça permet de protéger votre liquide pour pas qu'ils soient solidifiés ou transformés en glace et en plus ça vous fait économiser l'électricité puisque votre équipe de refroidissement tourne en boucle gratuitement donc génère de refroidissement enfin de génère en tout cas du déplacement de chaleur sans électricité et quand on sait que ça coûte 1200 watts et bien c'est vraiment bienvenu d'avoir ça une fois qu'on a fait de deux circuits de refroidissement donc ça c'est un circuit fermé qui a pour but de générer un refroidissement chronique d'un élément qui génère la chaleur de façon chronique donc générateur ou refroidissement d'oxygène vient une salle qu'on verra après refroidissement de la vapeur etc il va falloir maintenant injecter le circuit avec l'équipe de refroidissement donc ici on va utiliser de l'eau polluée c'est le plus accessible et le plus efficace donc à partir d'un bassin d'eau polluée vous allez mettre une pompe et là où vous allez mettre un bridge au plus proche de la sortie verte ici par exemple vous tirez la pianélisation d'eau polluée comme ceci et nous allons injecter le circuit là voilà on voit le circuit se remplir là grâce à une boucle le circuit a réussi à se remplir là haut une fois que le circuit est rempli vous pouvez fermer ça vous pouvez casser le bridge évidemment vous pourrez défaire votre canalisation d'ailleurs une astuce pour la vidanger très facilement vous cassez votre pompe il faudra bien sûr un peu de place dans le bassin vous mettez une évacuation et regardez ce qu'il se passe le liquide repasse repart au sens inverse voilà comme ceci après vous n'aurez plus qu'à casser le tuyau et là donc j'ai mon circuit qui a injecté donc là j'ai connecté mon thermostat aquatique par exemple à deux générateurs à charbon et on voit la boucle de refroidissement se lance le liquide tourne parfaitement si éventuellement le liquide ne tourne pas comme ceci utiliser un plombier pour enlever une bulle dans juste une bulle ne vider pas trop le la boucle de refroidissement pour laisser une bulle d'air pour que le liquide a tourné bien mais normalement avec les bridges ça devrait bien tourner et là on voit ça tourne parfaitement nous allons régler notre capteur thermique donc ici le maximum que vous pouvez mettre c'est refroidir tant que la température n'est pas à moins 5 ou moins 6, moins 6 c'est le maximum de moins 5 c'est plus sécurisé donc qu'est ce que ça veut dire que tant que la température du liquide est supérieure à moins 5 on autorise le thermostat aquatique à refroidir puisque là il n'y a pas de risque de givre par contre si je mettais par exemple moins 30 ici et bien le thermostat aquatique va refroidir mon liquide jusqu'à moins 30 et au delà et du coup l'eau polluée va se givrer alors vous allez me dire on va dans ce cas là utilise du pétrole qui pourra descendre à moins 40 oui mais comme on l'a vu juste avant le pétrole un plus petit wagon que l'eau polluée voyez ne peut transporter que 1,690 versus 479 donc du coup l'eau polluée peut transporter quatre fois plus de chaleur par rapport au pétrole donc encore une fois ça dépend vraiment de la situation si vous avez une salle ultra chaude évidemment nous utilisons du pétrole mais en termes de transport de chaleur vous serez en fait plus efficace avec le polluée encore une fois petit rappel pour mieux comprendre les échanges thermiques voyez ces petites bulles d'eau comme des wagons qui transportent de la chaleur et donc ici j'ai ma salle de générateur qui émène la chaleur donc la chaleur rentre dans le petit wagon le petit wagon va jusqu'au thermostat aquatique et le thermostat décharge du petit wagon de sa chaleur et cette chaleur sera ensuite converti par turbine et donc du coup retenez que le polluée a des plus gros wagons que le pétrole mais que le pétrole résiste résiste mieux à chaleur et au froid mais globalement je vous conseille plutôt d'utiliser de l'eau polluée et donc pour le réglage donc il faudra mettre moins 5 si l'eau polluée givre à moins 20 et on ne sait faut pas l'oublier le thermostat à chaque passage il donne 14 degrés donc du coup si mon eau est à moins 5 on sera à moins 19 en sortie donc ça passe donc c'est pour ça que moins 5 c'est vraiment le maximum donc tant que c'est supérieur à moins 5 c'est bon voilà et donc ça c'est le réglage par défaut pour tous les setups vous pouvez si vous voulez consommer un peu moins d'électricité et il n'y a pas besoin non plus qu'il fasse moins 5 dans le générateur donc vous pouvez si vous voulez être un peu plus économique sur l'électricité mettre par exemple tant que c'est supérieur à 25 on allume le thermostat donc plus vous augmentez cette donnée moins vous consommez l'électricité mais moins vous refroidissez donc faut trouver un juste équilibre en fonction de vos besoins et de votre possibilité d'électrifier le setup par rapport à ça vous allez dire dans ce cas là la turbine elle sert à quoi ça soit il faut que j'ai effrayé le thermostat aquatique et bien encore une fois à quoi elle sert et bien si vous faites juste ça avec un thermostat aquatique donc oui ça c'est faisable à court terme vous inondez un thermostat aquatique dans un bassin de pétrole et avant que le pétrole atteigne 400 degrés vous aurez eu le temps de mettre en place la turbine mais au moins l'avantage de la turbine ce qu'elle va permettre de refroidir le pétrole et du coup d'avoir un refroidissement chronique alors une autre possibilité dans une petite aparté par rapport à ça une autre possibilité si vous n'êtes pas utilisé de turbine c'est dès que le pétrole est chaud vous le pompez donc vous mettez une pompe avec un capteur thermique et vous envoyez le pétrole dans une raffinerie et ensuite vous détruisez le pétrole avec un générateur à pétrole et vous détruirez la chaleur donc ça aussi c'est une possibilité mais là on parle de la turbine du coup voilà encore une fois les turbines voyez là comme un refroidisseur dites vous que c'est comme c'était comme c'était une grosse plante de glace qui va refroidir votre thermostat donc là on le voit mon thermostat si je mets par exemple à 25 pour thermostat on a atteint la température cible on considère que l'eau est suffisamment froide et il n'a pas besoin d'être enfroidi dans le web à boucle c'est bloqué donc ça ça veut dire que j'ai trop d'eau donc comme je vous l'ai dit vous vous utilisez un plombier et on va péter une bulle donc là on le voit malgré l'injection de bulles d'air dans le circuit ça ne boucle toujours pas donc on va optimiser les bridges d'ailleurs merci à accéder à un joueur du discord pour son setup on va casser ici vous allez tirer une canalisation comme ceci mettre un bridge comme ceci ensuite partir vers la gauche et enfin partir vers la droite et là on voit magie le circuit boucle parfaitement vous voyez des fois vous pouvez avoir des petits conflits avec les ponts et là on le voit on a une boucle qui tourne en boucle et qui est complètement gratuite en électricité donc là qu'est ce que ça signifie que je génère du renfroidissement ou plus précisément j'ai déplacé la chaleur sans électricité et grâce à cette boucle vous ne consommerez pas 1200 watts en continu mais seulement quand votre liquide de renfroidissement aura atteint ses températures cibles donc si vous mettez 25 degrés vous consommerez très rarement 1200 watts et en plus coupler une turbine qui va réduire le coût d'électricité ça va être vraiment très rentable donc ça vraiment ça c'est une très très belle boucle qui permet en fait de faire circuler le liquide et donc pas de maintien du liquide ceci je mets pas les bridges le liquide va s'arrêter de ici devant le capteur et vu que le bassin bas lui va pas bouger de température le setup va se bloquer ce qui est important c'est que le liquide de renfroidissement boucle tourne en permanence que le thermostat aquatique soit éteint ou allumé on veut que ces liquides de renfroidissement tourne tourne en permanence pour avoir une température homogène sur le liquide de renfroidissement et capter en fait la température globale de l'eau polluée et après ensuite ici je vous dis vous pouvez faire des tentacules immenses à distance jusqu'à là bas jusqu'à là bas cette canalisation vous pouvez vraiment faire plusieurs tentacules par exemple imaginons que j'ai trois choses à refroidir une salle de générateur de oxygène et de la vapeur d'une fumeur pour transformer en eau eh bien cette combinaison avec un seul thermostat aquatique et une seule turbine va être suffisant donc comment faire eh bien vous gardez ce branchement de fond comme ceci donc ce spaghetti on va l'enlever donc ici c'est notre point de départ donc le liquide part d'ici donc là descend la part à droite et ensuite on va partir sur le setup donc d'abord par exemple on va vouloir refroidir de l'oxygène donc ça va permettre de voir comment on fait l'oxygène avec le thermostat donc ça évidemment pour le transport jusqu'à la salle c'est d'isoler donc magmatique roche magmatique voire même céramique si vous pouvez ou alors même une succession de ponts si c'est vraiment très loin parce que les ponts ne produisent pas d'échanges thermiques seulement sur leur jonction est ici qu'est ce que vous allez faire vous allez faire le tuyau radiant comme ceci voilà là vous connecter votre tuyau isolé comme ceci alors petit aparté concernant le refroidissement d'oxygène avec ce setup voici un setup qui est vraiment très efficace vous remplissez un petit bassin comme ça de cette taille c'est pas trop mal de polluer peu importe la température de polluer vous faites passer vous canalisation radiantes d'oxygène dans le bassin donc ça c'est vos tuyaux d'oxygène ici comme ceci vous faites passer à l'intérieur et qu'est ce qui va se passer et bien en fait nous allons refroidir l'eau polluée avec de l'eau polluée en gros la chaleur de oxygène transmise au bassin de polluer on la récupère avec nous avec nos petits wagons de polluer et en bout de course cette chaleur on va la détruire avec ça ou à convertir plus précisément avec ça alors ça il faut savoir que ça va un peu de temps s'équilibrer ne vous attendez pas tout de suite à avoir un bassin à moins dix degrés mais à moyen long terme c'est très stable et pourquoi j'immerge l'oxygène dans un bassin de polluer tout simplement l'effet de masse liquide ont une masse de une tonne par mètre cube quand les gaz en canalisation donc une masque de 1 kg évidemment un liquide à 30 degrés ayant une masse de une tonne aura aucun mal à refroidir 1 kg de gaz à 95 degrés vous voyez vous écrasez complètement la température de l'oxygène avec l'effet de masse et vous tamponnez la chaleur du bassin global grâce à votre thermostat aquatique donc ça c'est extrêmement efficace ensuite on peut continuer parce que on l'a vu la turbine peut gérer 800000 dtu vous pouvez la charger en chaleur pas besoin de mettre 15000 turbines pour refroidir un plan de setup vous allez pouvoir refroidir plusieurs setups avec une seule turbine et un seul thermostat aquatique une première étape de renforcement ici on va continuer de spaghettis jusqu'à une salle de générateurs donc pareil toujours le principe tu au radiant devant le générateur alors ici plusieurs possibilités pour les générateurs soit vous faites ça soit vous placer le générateur sur une dalle métallique et auquel cas vous avez juste à faire passer le coup d'un produit rayonnante dans la dalle comme ceux ci ça va refroidir le sol et du coup ça refroidira des générateurs c'est assez efficace notamment que les distillers à éthanol qu'il faut refroidir par le socle donc si vous avez un doute vous pouvez tout refroidir par le socle donc soit en métal soit en verre c'est très efficace et ça évite voilà de faire un dégâts la canalisation de la salle et voilà mais les deux sont possibles et les deux fonctionnent très bien donc là voilà deuxième radiateur ici on continue à faire circuler notre de spaghettis on va partir à l'autre bout de la zone idéalement quand même essayer d'engrouper un peu les les points de chaleur mais c'est tout à fait possible de faire une très longue canalisation comme ça toujours pareil on arrive au point de chauffe conduite rayonnante qui va liquéfier la vapeur alors si vous voulez faire ça pour refroidir bassin d'eau là ce sera moins efficace je vous montrerai juste après un setup pour refroidir l'eau c'est plutôt efficace pour la vapeur comme ça pour produire de l'eau à partir de la vapeur ensuite on va retourner chez nous au niveau de la turbine parce que n'oublions pas que la turbine génère de la chaleur elle génère 80 milles d'été une chaleur donc vous pensez à la refroidir donc toujours en fin de spaghettis pensez à faire un petit spaghettis radiant pour votre turbine comme ceci puis vous connecter à votre fin de boucle et enfin on retourne à notre thermostat et on injecte ce liquide qui a été au préalable réchauffé par les différents éléments au thermostat et voilà et là on est une méga boucle on refroidit quatre entités avec seulement un thermostat alors après évidemment il faudra injecter le circuit pour que le circuit soit bien plein voilà donc je me connecte ici et je vais remplir le circuit de polluer et là on voit j'ai un circuit de renfroidissement qui tourne automatiquement au thermostat ne consomme pas d'énergie vous voyez ça liquéfie bien la vapeur en eau le générateur va être refroidi l'oxygène va être refroidi et dès que l'eau polluée sera trop chaude mon capteur va réallumer le thermostat parce que l'on voit l'eau est supérieure à 25 donc là on a besoin de renfroidissement et on continue nos petits wagons vont capter la chaleur ou inspirer la chaleur de différentes zones et les ramener ici pour se traiter il faut vraiment voir ça comme un petit train en fait les petites bulles d'eau polluée qui capte ici et là les différentes chaleurs et qui dérône centralise ici donc ça c'est vraiment le setup de référence de launch upgrade at plus turbine thermostat aquatique plus turbine c'est vraiment là on le voit les applications sont extrêmement nombreuses et donc vraiment faut vraiment pas hésiter à l'utiliser donc votre réseau de spaghettis peut être plus ou moins gros vous pouvez en faire plusieurs pour rapprocher les différentes zones ça c'est à vous de voir mais en tout cas c'est vraiment un setup de référence à maîtriser alors si vous avez de l'acier n'avait pas besoin de bassin vous pouvez simplement mettre le thermostat aquatique comme ceux ci dans la salle de vapeur et on va voir le setup de renfroidissement d'eau sachant que vous pourrez également refroidir de l'eau avec le bassin pétrole donc comme d'hab le pré rocchi mettre le capteur thermique à l'entrée pour protéger vos canalisations alors faites très attention à l'usage des matériaux le plomb enfroidit à 300 degrés et là on le voit on peut très vite comptant température et donc éviter pour les matériaux autres que la turbine d'utiliser du plomb dans le setup est aussi une question qui peut venir par rapport au thermostat aquatique en or vous allez me dire oui mais le thermostat aquatique quand il est en or il résiste à 175 degrés et la turbine est capable de refroidir à 125 oui mais le problème vient de la vapeur qui est malheureusement à une conductivité thermique trop trop faible il n'arrive pas à dissiper assez rapidement la chaleur du thermostat et vous le verrez vous pouvez tester par vous même si vous ne croyez pas parce que moi j'ai déjà testé des dizaines de fois le thermostat va monter très facilement à plus de 200 degrés il va pas réussir à dissiper sa chaleur avec la vapeur et du coup il va craver même s'il a une résistance thermique qui n'a vraiment théorie est suffisante pour une turbine c'est pour ça qu'on immerge pour l'aider à diffuser plus rapidement sa chaleur alors qu'en acier il ya une résistance thermique tellement haute que la vapeur va avoir le temps de dissiper sa chaleur donc revenons donc à notre setup en acier toujours pareil on connecte ça au thermostat et là on va vouloir faire un refroidissement d'eau donc pour le refroidissement d'eau pas besoin d'injecter d'alcanisation puisqu'elle sera rempli d'eau donc nous allons vouloir refaire une boucle comme nous l'avions fait avant pour en continuer refroidir l'eau jusqu'à atteindre leur cible donc je vous remonte la boucle de refroidissement voyez on évite d'injecter alors ce bridge est très important parce qu'en fait il évite d'injecter de l'eau chaude dans la boucle de refroidissement quand la boucle de refroidissement est pleine on n'ajoute on n'ajoute pas et dès qu'elle se vide on rajoute automatiquement d'ailleurs ce bridge est ici optionnel vous pouvez faire beaucoup plus simple en faisant simplement ceci et là ça fonctionne tout aussi bien le seul bridge finalement qui est utile c'est celui ci ensuite on va régler le capteur on va le mettre par exemple en température cible tant que l'eau n'est pas inférieur à 30 degrés on l'a refroidi vous pouvez voir la quantité d'électricité produite donc là on le voit on n'est qu'à 200 300 watts mais on a un système de refroidissement automatisé du thermostat aquatique ce qui est surtout le principal intérêt et un refroidissement d'eau à très haut débit puisque sachez qu'avec une aetn vous ne pourrez refroidir que 300 grammes d'eau par seconde alors que là vous devez tourner dans les environ 5 kg d'eau par seconde et qu'avec des plantes de glace encore pire vous ne pourrez refroidir que 40 grammes d'eau par plantes de glace donc clairement si vous voulez enfroidir de l'eau efficacement utiliser ça mais on le voit voyez ça on l'a vu avant dans le tableau le thermostat aquatique ne génère pas cette chaleur maximum il va générer 500 mille tu et forcément on ne sera pas blindé au niveau de la turbine elle elle veut 800 mille tu alors là c'est intéressant on voit qu'avec 10 kg d'eau on est un petit peu trop juste au niveau du thermostat c'est pas grave vous rajoutez de l'eau et ça va permettre de mieux soutenir le thermostat aussi important ne mettez pas trop d'eau parce que s'il ya trop de vapeur dans la salle ça peut bloquer l'évacuation normalement c'est à partir de une tonne de vapeur ça bloque l'évacuation mais des 500 kg de vapeur par mètre cube vous pouvez commencer à avoir des problèmes donc vraiment ne mettez pas non plus trop d'eau c'est sinon vous avez bloqué votre évacuation à cause de la pression de la vapeur voilà c'est encore un élément à connaître autre élément intéressant pour produire plus d'électricité quand vous êtes en acier vous pouvez brider la turbine pour lui dire tu ne t'allumes qui à partir de 200 degrés parce que là par défaut des 125 degrés elle va s'allumer du coup forcément vous allez produire moins d'électricité donc ce qu'on peut faire c'est rajouter un thermostat ici le brancher la turbine et lui dire tu ne t'allumes par exemple qu'à partir de que quand la vapeur est supérieure à 95 degrés et ainsi j'éteins la turbine j'attends que la vapeur chauffe et ainsi je produira plus d'électricité là on le voit j'ai un super bon enfroidissement d'eau 19 degrés alors qu'à la base on était à 73 degrés 6 et dès que la vapeur sera assez chaude là par exemple voyez si je mets 150 degrés ça active la turbine et là on produit déjà beaucoup plus d'électricité on était quasiment aux deux tiers et là si vous mettez 195 vous attendez un peu et vous verrez vous produirez plus d'électricité donc voilà pour ce premier chapitre sur la turbine à vapeur et le thermostat aquatique je ferai d'autres chapitres concernant la turbine à vapeur associé au volcan est également la turbine à vapeur associé au fumerol à 500 degrés je voulais pas tout maintenant la même vidéo pas vous blinder d'informations là je pense que vous déjà vous avez pas mal d'éléments pour faire vos setups donc sur ce merci d'avoir regardé la vidéo je souhaite un bon jeu je vous dis à bientôt salut